Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Éponger la dette, l'impôt pour tous et pour les nobles aussi, qu'il est difficile sous l'ancien régime de payer la dette, cette dette immense sous laquelle croule l'État, car le système fiscal est inégalitaire. Selon l'ordre auquel vous appartenez, les nobles et le clergé sont jaloux de leurs privilèges qui les dispensent d'impôts des privilèges fiscaux qui leur permettent de mettre du beurre dans les épinards. Mais pour régler la dette, il faut du muscle et des mesures fortes. Il faut surtout que les nobles, l'impôt payent. Tout annonce une catastrophe. Les finances françaises ont été mises à une très rude épreuve. Faites-moi de la bonne politique et je vous ferai une bonne finance. Contrairement à ce qu'on pense souvent, la situation financière de la France n'est pas angoissante. Ce que nous voulons, c'est la justice fiscale, c'est l'égalité devant l'impôt. Pour moi, dont la charge consiste à maintenir perpétuellement le prestige de la monarchie. Je suis furieux des nouvelles économies. Quand il n'y a pas de finances, ni moyens d'en faire, il n'y a pas besoin de ministre. Tout annonce une catastrophe. Là-dessus, il est reparti. Bonjour Marie-Laure Leguet. Bonjour. Vous avez reconnu ces monnaies de Pink Floyd, mais à la mandoline. Ah oui. On vient d'entendre, c'est pas courant. Marie-Laure Leguet, vous êtes historienne, professeure d'histoire moderne à l'université de Lille. Et avec vous aujourd'hui, pour réfléchir à cette notion de dette sous l'Ancien Régime, Arnaud Horin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, économiste, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Marie-Laure Leguet, j'évoquais tout de suite cette société de privilégiés et de privilèges, avec certains qui échappent aux impôts. C'est aussi simple que ça, sous l'Ancien Régime ? Non. Et je m'en doutais. C'est pas aussi simple, en effet. Si on présente les impôts sous l'Ancien Régime, on va considérer, évidemment, la taille, qui est l'impôt direct le plus célèbre. C'est l'impôt discriminatoire, effectivement. Mais, à la fin de l'Ancien Régime, il ne fait que 15% des recettes fiscales. Et on a donc des impôts de quotité, comme le XXe, par exemple, qui touchent déjà les revenus des biens, des biens fonds, des biens mobiliers, des biens de l'industrie, donc la noblesse. Donc, c'est effectivement pas si simple, en effet. Oui, et puis, alors, à qui appartient la terre ? À des roturiers ou à des nobles ? Oui, mais le statut même de la terre peut faire la différence. Oui, alors, le statut, la nature du sol, mais ça, effectivement, l'idée d'un impôt proportionnel à la nature du sol, c'est déjà dans Vauban, par exemple, dans la dîme royale. Oui, il y a cet aspect-là. Il y a le clergé, qui est quand même un grand propriétaire foncier, alors qu'il, lui, n'a jamais été touché par les impôts de quotité. Là, effectivement, on est sur quelque chose qui est de l'ordre du privilège. Et puis, je dirais, parce qu'on l'oublie souvent, la fiscalité indirecte, c'est-à-dire les droits de consommation, les droits des douanes, etc. Et là, les privilèges sont également très importants, mais ce sont ceux des territoires. Ce qui fait la beauté de la France, les territoires, les provinces françaises ont une identité, et ont une identité juridique, donc des privilèges. Arnaud Horin, bien sûr, nous pensons aux privilèges associés à des individus selon leur statut social, mais c'est vrai que des territoires aussi peuvent être privilégiés, et ça, c'est vraiment le cas pour les impôts indirects. Oui, effectivement, on a des pays, comme on disait dans l'Ancien Régime, des pays d'État, et des pays d'élection, et dans les pays d'État, effectivement, on a un certain nombre de privilèges fiscaux, en particulier sur le sel, avec des pays de petites et de grandes gabelles, des pays qui se sont abonnés, également, à un certain nombre de taxes indirectes et directes. Donc, on a une forêt, je dirais, de régimes fiscaux différents qui empêchent, effectivement, de dire qu'il y a des personnes et des territoires qui échappent ou qui n'échappent pas à l'impôt. Les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Voilà, on dit que notre système fiscal d'aujourd'hui est complexe. C'est vrai que ce n'est pas facile à comprendre tous ces impôts, mais alors, sous l'Ancien Régime, on voit bien un temps par la géographie que la composition de la société, ça varie beaucoup. Et puis, il y a cette question de la dette. Est-ce que ça a un sens de parler de dette d'État, de dette publique sous l'Ancien Régime ? Alors, oui, ça a un sens tout à fait parce que le problème, ce n'est pas tellement la dette, c'est la gestion de la dette. Et la gestion de la dette en France, notamment la dette flottante, elle pèse sur le budget. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que la difficulté qu'ont rencontré les Français, surtout à la fin de l'Ancien Régime, effectivement, c'est de gérer cette dette et de faire en sorte qu'elle pèse moins sur le budget. C'est le rapport entre la dette, le budget, la trésorerie et la fiscalité. C'est de ça dont il s'agit. Oui, c'est cet équilibre difficile à trouver. Arnaud Horin, nous avons, nous, dans notre esprit, cette idée de budget, alors des recettes, des dépenses, et puis il faut que ça s'équilibre. Et la différence, ça oblige à emprunter, d'où la dette. Ça se conçoit comme ça sous l'Ancien Régime ? Oui, il y a toujours trois grandes manières, en fait, de financer les dépenses. La fiscalité, l'emprunt et la création monétaire. Et en fait, on va voir au long du XVIIIe siècle l'usage de ces trois instruments, et en particulier la création monétaire, alors cette fois-ci, pas sous l'Ancien Régime, mais sous la Révolution. Donc, trois grandes manières de financer les dépenses, et on a là un véritable décalage entre la France et l'Angleterre au XVIIIe siècle. En Angleterre, on a une... Alors, dans les deux royaumes, on a une fiscalité qui augmente fortement au cours du XVIIIe siècle, puisque c'est la naissance de ce qu'on appelle l'État militaro-fiscal. On a des États qui deviennent de grandes puissances militaires centralisées, et donc, ils ont besoin de recettes. Et donc, pour que ces recettes soient importantes et permettent le financement, en partie au moins, de ces conflits, eh bien, on a une extension de la fiscalité. Et on a une extension de la fiscalité, c'est ce que soulignait Marie-Laure au tout début de l'émission, une fiscalité qui va de plus en plus porter sur les impôts indirects, en fait. À la fin du XVIIe siècle, on a des impôts directs en France et en Angleterre qui représentent la majeure partie des recettes fiscales. Et puis, on va avoir un glissement progressif qui va être en faveur de l'imposition indirecte. Alors, en Angleterre, effectivement, on a très vite une fiscalité indirecte importante sur, en particulier, les produits de consommation, les bougies, la bière, les timbres, le thé, le bois, etc. Des droits de douane importants. Et également, un instrument que ne possède pas la France, qui est la Banque d'Angleterre, évidemment. La Banque d'Angleterre, qui fait suite à la glorieuse révolution de 1688, elle va permettre, en fait, de rendre la dette anglaise plus liquide. C'est-à-dire qu'elle va permettre, à la fois de placer les titres de la dette anglaise auprès des investisseurs, ce que la France ne peut pas faire directement. Et puis, elle va la rendre plus liquide parce que les détenteurs de titres de dette anglaise, les bons de l'échiquier, les bons de la Navy, ils vont pouvoir, moyennant un petit taux d'intérêt, directement échanger ces titres de dette contre du liquide, s'ils ont besoin de redevenir liquide. Et ça, on n'a pas ça en France, ce qui fait que la dette française est beaucoup moins liquide. Elle est beaucoup moins liquide et donc, elle a des taux d'intérêt plus élevés. Et elle a aussi des taux d'intérêt plus élevés. Pourquoi ? Eh bien, parce que la monarchie française, contrairement à la monarchie anglaise plus britannique, elle fait défaut. Elle fait défaut plusieurs fois sur sa dette. Et je pense qu'on va y revenir. Ah oui, donc on ne peut plus lui faire confiance, elle ne peut pas payer sa dette. On peut juste rappeler que cette banque d'Angleterre, c'est une banque privée. C'est une banque privée, absolument. C'est une banque privée, mais qui a des fonctions, si vous voulez, de, on dirait aujourd'hui, de délégation de services publics, si on voulait faire un anachronisme, où elle va effectivement jouer un rôle d'intermédiaire pour placer des titres de la dette auprès des investisseurs et un rôle d'escompte et donc de liquidité pour ces titres de dette. Et alors, effectivement, on va avoir une expérience en France sous la régence de Philippe d'Orléans de création d'une banque, alors cette fois-ci, d'abord privée, puis qui va être royalisée, je n'ose pas dire nationalisée, qui va devenir une forme de banque publique, mais qui va avoir une existence très, très courte. Et c'est une expérience qui est restée longtemps dans les mémoires. Juste, j'entends ce que vous venez d'évoquer, l'État en France peut faire défaut, c'est-à-dire qu'à un moment, il dit je ne peux plus payer ma dette, c'est ce qui s'est passé ? Oui, il y a eu des cessations de paiements partiels, effectivement, au cours de l'histoire, effectivement. Mais il peut faire défaut, mais néanmoins, il faut bien comprendre que les financiers sont au cœur de l'État, c'est-à-dire qu'ils sont présents en tant qu'officiers de finances, ce sont les receveurs, les trésoriers, ce sont... Effectivement, il n'y a pas de banque nationale, enfin royale, donc, en dehors de l'expérience Law, de sorte que les financiers qui sont au cœur de l'État français, absolutiste, sont en compte avec des banques privées, donc les deniers publics dépendent de la bonne santé des capitalistes qui sont au cœur de l'État. Effectivement, on fait cessation, par exemple, au temps de l'abbé Théret, qui était un ministre au temps de Louis XV, en 1770, on ne paye plus un certain nombre de billets, mais on est obligé, l'État est obligé, évidemment, de maintenir la confiance avec ses financiers. Donc, voilà, ce sont... Le problème réel, c'est qu'effectivement, ce type de cessation parcelles de paiement génère un déficit de confiance chez les Français, renforce l'esprit arbitraire, despotique de l'administration, de la manière de gérer l'administration de l'État, de sorte que, en l'absence, par ailleurs, de publication de budget, jusqu'en 1781, les Français sont méfiants et les centres de contre-pouvoir, comme la magistrature, sont méfiants. Voilà, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire que la dimension politique du régime absolutiste par rapport à une monarchie constitutionnelle anglaise ajoute à la défiance, ce qui explique aussi, effectivement, comme le disait Arnaud, les taux d'intérêt élevés. Il y a comme une sorte de prime à l'assurance contre les défauts de paiement qui peuvent arriver et, effectivement, en moyenne, les taux d'intérêt de la dette ont toujours été plus élevés en France, de 2 à 3 points par rapport à l'Angleterre. Et on est sur combien ? À peu près ? 5% ? En moyenne, si on prend le 18ème, si on fait une moyenne générale sur l'ensemble du siècle, on va être à 6,5%. Par ailleurs, la structure de la dette diffère entre l'Angleterre, effectivement, et la France. La dette anglaise est davantage une dette constituée. Alors que, si on prend la fin de l'Ancien Régime, par exemple, 14% des intérêts de la dette vont vers le paiement d'un crédit à court terme, d'une dette flottante. Et on a aussi ce problème des rentes viagères qui ont été émises par Necker, notamment, pour le financement de la guerre d'indépendance d'Amérique et qui a coûté 1,3 milliard de livres tournois, dont, en majorité, financés par la rente viagère. Et la rente viagère a des taux d'intérêt plus élevés. Vous avez évoqué la confiance. C'est vrai que tout cela tient aussi sur la confiance. Et dans le cas français, il y a une rupture de confiance au moment de tentatives qui peuvent faire penser à ce qui se passait en Angleterre. C'est ce système de l'eau, hélas, l'eau, hélas. Les deux se disent, on est d'accord ? Oui. Voilà, on dira l'eau ou l'as. Louis XIV vient de mourir, Malborough est dans une demi-disgrâce, l'ère des guerriers semble close. Et nous avons un bon ministre avec Walpole. Mais la France, elle, à John Lass. Ah, nous y voilà. Alors, je pensais bien que vous évoqueriez votre cher transfuge, devenu en effet le véritable ministre des finances de la France. C'est un être merveilleux. Oui. Oui, mais un fou. Il fallut bien qu'il le fût un peu pour faire ce qu'il a fait pour moi. Touché, comtesse. Oui, mais en ce temps-là, lui seul courait un risque. Aujourd'hui, l'échec de son aventure entraînerait tout un peuple dans la catastrophe. Tu parles d'échec. John ne connaît que les succès. Que pensez-vous de sa compagnie des Indes ? Qu'elle gêne considérablement la nôtre. Vous voyez bien. Mais dites-moi, qu'est-ce au juste que son système ? Oh, difficile à définir brièvement. C'est un ensemble de théories monétaires, financières, commerciales qui bouleversent toutes les données de l'économie contemporaine. Il m'en avait déjà exposé certains principes à Lombard Street du temps qu'il cherchait à faire fortune dans les tripots. Savez-vous, chère Elisabeth, qu'il s'est vanté récemment d'être capable d'anéantir la banque d'Angleterre quand il le voudrait ? Serait-il un ingrat ? Non. Non, je ne le pense pas. Il ne le pense pas. C'est William Patterson, le banquier écossais, qui discutait avec la comtesse d'Orkney dans une fiction de 1966. Qu'est-ce que ce système qui nous a été présenté ici à Arnaud Horin ? Ou plutôt, en quoi ce système proposé par l'AS a-t-il pu laisser penser qu'il réglerait ce problème de la dette ? Oui, alors en 1715, en septembre 1715, Louis XIV meurt à Versailles et il laisse derrière lui une ardoise relativement salée qui fait suite en partie, en grande partie, à la guerre de succession d'Espagne qui s'est déroulée entre 1701 et 1713, qui se clôt avec le traité d'Utrecht en 1713, une guerre très coûteuse avec une France qui a contre elle une grande partie de l'Europe coalisée, plus quelques catastrophes naturelles, le grand hiver 1709 qui va avoir des récoltes catastrophiques, donc des rentrées fiscales catastrophiques également en 1709, 1710, quelques épisoutils assez graves et finalement une situation des finances qui est extrêmement grave en 1713, 1715. Alors, c'est toujours difficile de faire des évaluations chiffrées, mais on peut en gros imaginer une dette publique sur revenu national qui est autour de 100%, entre 2,5 et 2,8 milliards de dettes, c'est à peu près probablement en gros le revenu national de l'époque. Je ferai remarquer que c'est moins important que notre dette publique aujourd'hui, qui est supérieure à 110% du PIB. Donc, on est probablement un peu en dessous. Et d'ailleurs, c'est la même chose en 1788, on est probablement un peu en dessous, on est probablement là aussi autour, encore plus en dessous, on est probablement autour de 80%. Mais par contre, le service de la dette, c'est-à-dire le paiement des intérêts de la dette par le budget de l'État, là, est très important. C'est autour de 50% du budget de l'État qui est consacré au paiement des intérêts de la dette en 1715. Aujourd'hui, c'est à peu près 10%. Ça monte depuis quelques années, mais c'est quand même beaucoup moins important. Alors, effectivement, sur ces entrefaites, bon, le régent, Philippe d'Orléans, qui prend le pouvoir à la mort du roi Soleil, il va tenter d'abord des petits expédiants que l'on a connus au XVIIe siècle, une chambre de justice, pour tenter de faire rendre gorge à des financiers qui ont prêté à des taux d'intérêt usuraires, à la monarchie. On va les condamner à quelques amendes. Bon, c'est un peu anecdotique, sauf peut-être pour Antoine Crozat qui va payer son amende en relivrant la Louisiane, c'est-à-dire un territoire qui va des grands lacs américains jusqu'à l'embouchure du Mississippi à la Couronne. Mais ici arrive notre personnage, donc un joueur invétéré, comme nous l'avons entendu dans ce son, un joueur invétéré, mais aussi un économiste de talent, l'Écossais John Lowe, qui va d'abord mettre en place une banque privée, la Banque Générale en 1716, puis une banque qui va être royalisée, qui va devenir la fameuse Banque Royale quelques mois plus tard. Ça, c'est son premier étage de la fusée qui va mettre en place un papier monnaie qui va circuler et qui va être obligatoirement accepté par les débiteurs dans le Royaume, débiteurs et créanciers, et le deuxième étage de la fusée, c'est la création d'une grande compagnie des Indes, qui va d'abord s'appeler la compagnie d'Occident, puis qui va en 1719 prendre le nom de compagnie des Indes et qui va devenir une sorte d'État dans l'État. C'est-à-dire une compagnie qui va absorber la totalité ou presque des compagnies de commerce du Royaume, qui va absorber la Banque Royale, qui va absorber un certain nombre de manufactures, qui va absorber la collecte des impôts indirects également, les fermes. Et donc, cette compagnie, elle va être une compagnie à action. Et John Law va émettre des actions de cette nouvelle compagnie des Indes. Et en 1719-1720, il va avoir ce coup de génie ou ce coup de folie, ça dépend d'où on se place, qui va le conduire à forcer les détenteurs de la dette publique française, les gens qui détiennent en particulier des rentes sur l'hôtel de ville, à échanger ses rentes contre des actions de la compagnie. Si bien que la compagnie des Indes va devenir détentrice de la dette publique et les anciens détenteurs de la dette publique vont devenir détenteurs d'actions de la compagnie des Indes. Donc, compagnie des Indes qui est devenue une sorte de léviathan économique, un gigantesque État dans l'État qui doit finalement verser des dividendes à ses actionnaires et est devenue la détentrice de la dette publique. Alors, tout ça sur le papier fonctionne bien. On a une compagnie qui est une compagnie de colonisation, une compagnie de commerce, une compagnie fiscale, jusqu'à une spéculation effrénée sur ses actions à partir de la fin de l'année 1719 et un krach au printemps et à l'été 1720 qui va conduire à une forte baisse du prix des actions de la compagnie des Indes, mais pas à leur banqueroute totale. si bien qu'en fait, une partie de la dette publique française va être effacée, mais une petite partie va être effacée par la baisse très forte du prix des actions et le visa qui va s'en suivre en 1721 va redonner des rentes à la plupart des actionnaires de la compagnie des Indes, ceux qui ne voulaient pas rester actionnaires de la compagnie des Indes, des rentes qui sont à des taux d'intérêt plus faibles et à des valeurs faciales plus faibles que celles qu'ils détenaient auparavant. Donc, on a une dette qui est un peu réduite, peut-être 600, 800 millions, mais un service de la dette qui baisse quand même. C'est-à-dire que c'est plutôt autour de 30% du budget de l'État au début des années 1720 qui va être consacré au prémement des intérêts de la dette et une dette qui repasse peut-être autour de 2,2 milliards de livres. Donc, on a floué une partie des rentiers, on a eu un désendettement également d'une partie de la population française grâce aux billets de la banque puisqu'ils ont pu rembourser un certain nombre de dettes privées qu'ils possédaient. Donc, on a un désendettement à la fois public et à la fois privé au début des années 1720 qui va aussi expliquer les plutôt bonnes années de la décennie 1720 1730 pour les finances publiques en tout cas. Marie-Laure Leguay, cette expérience, le système l'eau 1715 et puis on voit ses conséquences, c'est intéressant parce que la dette diminue et ceux qui sont perdants ce sont les rentiers, ceux qui devaient espérer gagner beaucoup d'argent. En fait, ce n'est pas un système qui dure donc il ne permet pas de régler la dette à long terme. mais sur un moment il a été une proposition pour régler la dette. Oui, mais ce qu'il y a c'est qu'ensuite la guerre reprend. Donc, le problème, la guerre est une nécessité, enfin c'est une dépense nécessaire et d'ailleurs à l'époque les dépenses priment sur les recettes c'est-à-dire que c'est les dépenses qui conditionnent les recettes. On va chercher les recettes par rapport aux dépenses. Alors, on a plusieurs guerres et elles vont être financées d'une manière assez intéressante parce que si on prend la guerre de succession d'Autriche, 1740-1748, c'est à peu près le coût 750 millions, dont quand même 50% va être financée par l'impôt. Mais si on prend la guerre suivante, la guerre de sept ans, c'est-à-dire la guerre entre 1756 et 1763, et là c'est un moment important, on a une guerre qui coûte à peu près un milliard, mais seulement 25% va être financée par les impôts. Et si on prend la dernière guerre, la guerre d'indépendance d'Amérique, donc au moment où Louis XVI soutient les Américains, 1778-1783, c'est une guerre qui coûte effectivement 1,3 milliard, mais seulement 10% financée par l'impôt. Donc, le budget extraordinaire explose, la structure de la dette change, et ce qui... Alors, le moment important, c'est quand même la guerre de 7 ans, parce que là, déjà, ça bascule, le débat politique au lendemain de la paix 1763, sur la question des finances, devient rude, rigoureux, Louis XV est obligé par une déclaration le 28 mars 1764, de censurer le débat, c'est-à-dire d'interdire toute impression, tout colportage décrit sur la réforme financière, l'administration des finances. c'est interdit d'en parler. Donc, c'est quelque chose qui devient effectivement, qui est au cœur du débat. Les magistrats des parlements ont tous lu Montesquieu de l'esprit des lois, n'admettent pas que les finances soient administrées de manière arbitraire, et bien sûr, la question de l'impôt qui doit passer quand même par la loi est posée, donc ça devient difficile. Et cependant, donc la guerre d'indépendance d'Amérique est ensuite derrière encore des emprunts, autant de calonne, necker, calonne, de sorte que la structure de la dette devient ingérable, enfin pèse trop sur le budget. Voilà, quand vous dites que la guerre est financée pour une petite partie par des impôts, c'est-à-dire que le reste c'est par des emprunts ? Oui, c'est par des emprunts, oui, essentiellement. Et quand nous parlons de chiffres, ici en milliards ce sont des milliards de livres, c'est bien ça. Des livres au tournoi. Voilà, c'est ça. Non, mais pour pas que l'on puisse penser qu'il y ait des conversions hasardeuses qui n'auraient absolument aucun sens. Arnaud, dans les différents leviers que vous nous avez évoqués pour réduire la dette, il y a l'impôt, l'argent, l'emprunt. Dans le cas du système l'eau, c'était quoi ? C'était un petit peu l'argent et un petit peu l'emprunt ? C'est un petit peu ces deux leviers-là ? On a un peu la création monétaire, un petit peu, qui va effectivement créer une inflation, inflation qui permet de payer ses dettes, surtout quand les salaires augmentent avec la hausse des prix et c'est en partie ce qui se produit. On a une hausse des prix agricoles, on a une hausse des salaires ouvriers en 1719-1720, donc on a une inflation qui est plutôt une inflation qui va permettre le désendettement. Et puis, c'est une méthode qui n'est pas une méthode d'augmentation de la fiscalité, puisque ça, John Law est effectivement très opposé à l'augmentation de la fiscalité. Il juge la fiscalité comme Bois-Gilbert, comme Vauban, très injuste, même si, on le sait, on a, avec la capitation et le dixième, des privilégiés qui ont été frappés par la fiscalité sous le règne de Louis XIV. Mais, John Law refuse absolument d'augmenter les impôts. Son rêve, qui est un rêve, je dirais, eschatologique presque, ce serait de les supprimer à terme, puisque la Compagnie des Indes deviendrait un corps autonome qui se financerait par son commerce, par sa colonisation, par les impôts indirects, et on pourrait finalement à terme réduire, voire un jour supprimer les impôts directs. Donc, c'est une sorte d'emprunt forcé, oui, sur les rentiers, si on peut dire des choses simplement. Aujourd'hui, dans le cours de l'Histoire sur France Culture, nous essayons de régler la dette. On va éponger tout ça, nous l'avons vu, le système law, ça n'a pas fonctionné, c'était une proposition intéressante, ça a un peu réduit la dette pour un petit moment. Il va falloir essayer autre chose, alors pourquoi pas les impôts directs. L'on met dans ce pays maudit des impôts jusque sur l'esprit, bien d'où l'amour et la tendresse payeront capitation, et l'on n'aura plus de maîtresse sans craindre l'imposition. Au programa de mon amour, si l'on me taxait en ce jour, Glorice, je serais insolvable, le dixième de mon ardeur est d'un prix trop considérable pour en acquitter la valeur. L'on est à plaindre maintenant d'avoir de l'esprit du talent à l'amande on met le génie et par une barbare loi et que l'on a de l'industrie, c'est un droit de plus pour le roi. 1695, c'est l'année où Louis XIV décide de cet impôt, ce nouvel impôt, la capitation, ici, c'est chanté par Paul Barré dans le cours de l'histoire. Marie-Laure Leguet, c'est vrai que la taille demeure l'impôt que nous avons à l'esprit, cet impôt inégalitaire. Sous Louis XIV, il y a des tentatives de régler la dette ou en tout cas de faire venir de l'argent jusqu'à l'État par un nouvel impôt, la capitation. Oui, la capitation est créée en 1695 au moment de la guerre de la Ligue d'Augsbourg et elle annonce d'ailleurs la fiscalité par cotité qui sera ensuite mise en œuvre avec le dixième puis ensuite le vingtième. La capitation, pour la première fois, taxe les individus comme son nom l'indique, par tête et elle constitue une nouveauté, c'est certain. Ensuite, comme l'indique Vauban qui va publier sa dîme royale en 1707, elle n'est pas une solution. Vauban circule beaucoup dans le royaume de France, il observe, comme le disait Arnaud, la situation misérable des Français à travers ses voyages et propose de supprimer tous les impôts traditionnels pour un impôt proportionné, une sorte de dîme qui pèserait sur les revenus des biens fonds mais pas seulement, sur les moulins, sur diverses activités du secondaire et cette proposition évidemment a été également censurée. La dîme royale a été imprimée des premiers exemplaires en décembre 1706 et le conseil privé décide de mettre au pilon ses exemplaires. Donc oui, c'est déjà sulfuré au temps de Vauban mais Vauban n'est pas quelqu'un de loyal mais sa proposition d'un impôt proportionné suppose que l'on unifie les mesures, les arpents par exemple pour faire en sorte d'avoir une unité de mesures communes pour étudier les fonds de terre communes et ça c'est quelque chose qui va être très difficile à mettre en oeuvre parce que ça suppose des arpenteurs, ça suppose une administration moderne, bureaucratique, ça suppose des cadastres, la mise en cadastre des fonds de terre est quelque chose qui va être tenté par la suite pour essayer d'avoir parce que voilà l'impôt de quotité, l'impôt de quotité le principe c'est que on part, la TAG est un impôt de répartition c'est-à-dire on définit initialement le brevet de la TAG et puis ensuite on fait descendre tout ça jusqu'au niveau des paroisses et les paroissiens reçoivent un brevet une certaine somme à payer sont solidaires pour la payer le fort porte le faible mais c'est complètement aléatoire par rapport à la richesse des fonds l'impôt de quotité c'est complètement différent ça suppose de partir de la nature des fonds donc ça suppose des déclarations aussi et ensuite ça remonte puisque c'est un impôt proportionnel mais ça suppose une administration assez conséquente et la formation parce qu'il faut pouvoir suivre la propriété au fil de l'eau donc c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en oeuvre On peut le rappeler une des plus grandes difficultés à installer un impôt et essayer de faire rentrer de l'argent c'est simplement ces structures d'ancien régime avec tant de diversité on l'a dit ces différents pays et puis ces mesures différentes il y a déjà cela qui est un frein Oui le problème de ce qu'on va appeler les impôts universels si je reprends le terme de l'historien Michael Quas la capitation et le dixième qui va être remis en place au début du dix-huitième siècle c'est que ces impôts vont toucher les privilégiés et là en fait on va crier enfin ces privilégiés vont crier au despotisme le despotisme à la fin du dix-septième et au début du dix-huitième siècle c'est pas tant une politique autoritaire qu'une politique d'égalisation des conditions le despote c'est celui qui est seul au-dessus de la totalité de son peuple peuple qui devient indéterminé et indistinct qui écrase les hiérarchies sociales et finalement Louis XIV est accusé de despotisme dans les pamphlets qui sont publiés en français en particulier en Hollande puisqu'il est le grand égalisateur celui qui ramène la noblesse et les privilégiés au niveau du peuple finalement et détaillable et ça c'est extrêmement difficile à faire accepter si vous voulez à ces privilégiés or des gens comme Vauban ou Pierre de Bois-Guilbert comprennent qu'on a un problème structurel qui est celui de travailleurs de productifs de sujets productifs qui vont finalement financer les classes oisives et que cette structure elle est de plus en plus difficile à justifier à partir du moment où on a de très fortes hausses des dépenses et donc de la fiscalité Vauban L'établissement de la dîme royale imposée sur tous les fruits de la terre d'une part et sur tout ce qui fait du revenu aux hommes de l'autre me paraît le moyen le plus proportionné de tous parce que l'une suit toujours son héritage qui rend à proportion de sa fertilité et que l'autre se conforme aux revenus notoires et non contestés c'est le système le moins susceptible de corruption de tous parce qu'il n'est soumis qu'à son tarif et nullement à l'arbitrage des hommes France Culture le cours de l'histoire Xavier Mauduit Raphaël Laloume qui lisait un extrait de la dîme royale de Vauban en 1707 c'était quoi ce projet et on l'entend bien ça reste sous forme de projet vous l'avez dit avec justesse Marie-Laure Leguay Vauban voyage donc il a vu les différentes situations est-ce que sa proposition est révolutionnaire alors quelque part oui oui elle est censée elle est révolutionnaire Vauban n'est pas révolutionnaire mais disons que c'est un administrateur un expert et donc finalement il se présente comme un oui c'est ça c'est une expertise Vauban c'est une expertise c'est révolutionnaire dans le sens où certains passages de la dîme royale indiquent bien que chacun doit contribuer à l'impôt et en termes de disons d'incidence sociale et donc politique effectivement il met en difficulté les privilégiés ça il n'y a pas de doute là-dessus oui la grande nouveauté de Vauban en fait c'est qu'il raisonne comme un économiste c'est-à-dire que c'est la différence que pointait Marie-Laure entre l'impôt de répartition et l'impôt de cotité au XVIIe siècle l'impôt de répartition la taille on nous dit il nous faudra telle somme d'argent on va collecter telle somme d'argent pour financer telle dépense Vauban il inverse la logique c'est-à-dire il nous dit en fait si on soulage les plus productifs les gens qui travaillent les fermiers les paysans les artisans etc et qu'on répartit l'assiette de l'impôt sur un plus grand nombre de gens et bien en fait ces plus productifs ils vont voir leur revenu augmenter et donc on va avoir une forme de croissance économique alors évidemment ils n'utilisent pas ce terme mais on va avoir une augmentation des richesses produites et finalement on va avoir une hausse du rendement de l'impôt et c'est là qu'intervient la notion de cotité c'est-à-dire qu'effectivement si on a une hausse des richesses alors on va pouvoir finalement avec des taux qui ne sont pas plus élevés voire qui sont même moins élevés éventuellement obtenir une quantité d'impôts plus importante et c'est ça en fait le saut conceptuel que vont faire des gens comme Vauban avec ce projet qu'il a déjà testé sur l'élection de Vézelay qui a été un peu testé en Normandie etc qui est l'idée selon laquelle en fait si on élargit l'assiette et si on soulage ceux qui produisent et bien on va pouvoir dans cette situation collecter finalement une plus grosse charge fiscale que précédemment Oui il y a une vraie avancée de la pensée on le sent au XVIIIe siècle avec des personnages comme Vauban mais alors pour l'instant c'est tentatif pour régler ce problème de la dette Vauban c'est vite mis à l'écart c'est quoi c'est l'opposition des privilégiés qui empêche ce projet d'aboutir Non le projet alors non c'est la structure générale de l'administration et de la société c'est à dire que l'administration des finances n'est pas du tout sclérosée effectivement elle est très réformatrice mais elle s'applique enfin elle applique ses décisions sur une société qui est structurée de telle manière qu'effectivement c'est très difficile c'est très difficile de mettre ça en oeuvre le privilège encore une fois ce qu'on soit pas seulement vis-à-vis du clergé de la noblesse ce qu'on soit c'est structurellement c'est une société structurellement privilégiée où chacun l'est y compris un paysan un artésien est privilégié puisqu'il vit dans une province où on ne lève pas la gamelle par exemple donc et comme ça à l'infini donc la structure privilégiée la structure est trop lourde elle est difficile à à faire bouger voilà c'est ça artésien qui habite l'artois absolument c'est bien c'est comme ça on apprend plein de mots en plus dans le cours de l'histoire avec ces échecs différents mais cette volonté toujours de régler la dette parce que on l'a évoqué ces dettes de Louis XIV avec les projets de Vauban sont très présentes à la mort de Louis XIV en 1715 le système de l'eau ne résout pas tout mais ça a adoucié la dette est-ce que malgré tout toutes ces propositions ces évolutions vont se ressentir ensuite sous le règne de Louis XV oui alors en effet et on a on a notamment un temps important de réforme qui est celle de Macho d'Arnouville c'est un le ministre des finances un contrôleur général des finances Macho d'Arnouville qui doit régler la dette après donc la guerre de succession d'Autriche qui se termine en 1748 alors il a il supprime le dixième et il met en place un nouvel impôt de quotité qu'on appelle le vingtième donc 5% des revenus des biens fonds et la particularité c'est qu'il va essayer d'abord de soumettre le clergé le clergé les revenus du clergé en France c'est 250 millions de livres tournois par an mais il donne à l'état à peu près l'équivalent de 3 millions donc c'est rien ça fait un trentième enfin bon c'est rien du tout donc l'objectif de Macho est clairement d'imposer le clergé d'atteindre la richesse du clergé ce qu'il ne parviendra pas à faire parce que le clergé est extrêmement puissant et s'y oppose par les remontrances etc il parvient à le faire pour la noblesse mais dans certaines conditions en certaines provinces parce qu'il faut à ce moment là que les nobles qui siègent dans des assemblées provinciales co-dirigent l'assiette de cet impôt nouveau qu'on appelle le vingtième et l'objectif de Macho à ce moment là en 1749 est effectivement de régler les dettes d'avant 1749 c'est à dire de régler la dette et c'est au titre de cet objectif là qu'au moment où les ministres suivants vont multiplier les vingtièmes c'est à dire il va y avoir un premier vingtième puis un deuxième vingtième puis un troisième vingtième pour financer la guerre suivante qui est la guerre de 7 ans et à ce moment là la difficulté c'est que en multipliant les vingtièmes on ne passe pas par la loi puisqu'on se contente juste de répéter un impôt de le multiplier donc on passe et ça c'est une forme de despotisme d'une nature différente que celle dont parlait Arnaud mais qui est effectivement un despotisme qu'on appelle ministériel qui se complète voilà c'est l'idée qu'en passant par les arrêts de finances c'est à dire uniquement des décisions ministérielles entre ministres et intendants de finances sans passer par la loi et l'enregistrement de la loi par les magistrats à ce moment là on a une administration de l'impôt et de la dette qui est despotique arbitraire donc on multiplie les vingtièmes et ce faisant on mécontente l'ensemble des magistrats et des privilégiés le vingtième c'est à dire c'est 20% ? c'est 5% ah vous m'avez fait peur non non c'est 5% mais évidemment si on multiplie par 300 on est déjà à 15% en 1760 pour payer la guerre donc de 7 ans on multiplie par 3 le vingtième et alors ensuite ce qui devait être prévu comme impôt pour régler les dettes d'avant 1749 non seulement c'est maintenu comme impôt mais en plus c'est perpétué à vie voilà par exemple c'est ce que fait l'abbé Therret quand il est au ministère des finances dans les années 70 Marie-Laure Leguet vous avez écrit un ouvrage sur la BTRF finances et calomnie la BTRF ministre de Louis XV publiée aux éditions du CNRS et puis il y a toutes ces tentatives que l'on voit les unes après les autres on a évoqué mais on pourrait les multiplier parce que ces contrôleurs généraux des finances se succèdent les uns après les autres après Machaud d'Arnouville il y a Moreau de Seychelles il y a Pérenque de Maurras et puis très vite on arrive à un personnage qui lui est exceptionnel parce qu'il reste là seulement quelques mois l'année 1759 c'est Étienne de Silhouettes pourquoi reste-t-il si peu longtemps ? Oh il a eu des velléités de taxer encore un petit peu plus les privilégiés Étienne de Silhouettes effectivement il arrive dans un moment désastreux pour la couronne de France en 1759 on est au coeur de la guerre de 7 ans donc on a connu un petit répit avec entre la guerre de succession d'Autriche qui se termine en 1748 et la guerre de 7 ans qui commence en 1756 première guerre mondiale la guerre de 7 ans qui se déroule sur plusieurs fronts en Amérique du Nord sont les guerres indiennes en Inde évidemment en particulier entre les compagnies des Indes françaises et anglaises sur mer sur terre dans le Hanovre en particulier une guerre extrêmement coûteuse pour la monarchie française puisqu'il faut combattre et sur terre et sur mer tenter de ravitailler les colonies une guerre qui va s'avérer désastreuse en particulier l'année 1759 va être l'anus horribilis puisque ça va être en septembre octobre la chute du Canada puis à la fin de l'année la bataille des cardinaux près de Belle-Île-en-Mer qui va avoir une partie de la flotte française anéantie et un peu avant on est déjà très à court d'argent au début de l'année 1759 et c'est là qu'arrive un nouveau contrôleur général Étienne de Silhouette avec dans ses bagages un économiste célèbre François Véron de Forbonnet qui vont tenter de mettre en place des politiques fiscales nouvelles pour financer ses dépenses alors Silhouette il connaît bien en fait le système anglais il a été diplomate il a été banquier d'abord en Angleterre puis diplomate il est juriste il est maître des requêtes il a écrit en 1747 un manuscrit sur le commerce et les finances d'Angleterre où il nous explique que le crédit se soutient par l'exacte paiement des intérêts les intérêts se payent par les impositions faites sur le peuple et il veut modifier la fiscalité il est contre les taxes sur le revenu si on veut dire donc que le 20ème ce n'est pas vraiment sa tasse de thé il est plutôt favorable à des taxes sur les biens-fonds sur la terre et des taxes sur la consommation et c'est la même chose pour son économiste qui est un petit peu son conseiller François Véron de Fort-Bonnet qui veut multiplier lui aussi des taxes sur les consommations et d'une manière progressive c'est-à-dire avec des taxes qui frapperaient surtout les biens de luxe alors ils vont mettre en place deux choses en avril 1759 ils vont d'abord alors ça c'est plutôt de la publicité puisque ça ne va pas rapporter grand chose mais ils vont essayer d'augmenter l'assiette de la taille en supprimant un certain nombre d'exemptions de taille pour certains privilégiés qui les auraient indûment obtenus ils vont supprimer un certain nombre de croupes alors les croupes ce sont des revenus qui sont donnés à des gens qui participent à la ferme générale aux financiers qui collectent les impôts indirects donc en avril 1759 Fort-Bonnet va faire publier la lettre d'un banquier à ce correspondant de province où il explique en fait comment est-ce que le ministère est en train de finalement nettoyer les écuries d'Ogias en supprimant un certain nombre de croupes pour des gens qui ne devraient pas percevoir de l'argent de l'Etat qui sont en train d'augmenter l'assiette de la taille en faisant payer un certain nombre de privilégiés et puis ils ont surtout émis 72 millions d'actions en fait ce sont des obligations sur la ferme générale qui rapportent 5% et on a l'impression en fait qu'ils sont en train de mettre au pas les fermiers généraux les financiers en s'accaparant aussi la moitié du bénéfice de la ferme et en finalement en essayant de transformer cette ferme en une forme de régie alors ils vont se mettre à dos un certain nombre de financiers d'abord avec cette première opération et puis également un certain nombre de personnages puissants à la cour qui sont des croupiers qui sont des financiers mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas en août 1759 les caisses sont vides il s'agit encore de réduire les intérêts perçus par les rentiers de l'état et donc ils vont tenter de mettre en place ce qu'on a appelé la subvention générale la subvention générale c'est d'abord un troisième vingtième dont parlait Marie-Laure qui est proposé donc 5 plus 10 on arrive à 15% en plus de la taille pour la quasi-totalité des contribuables et puis aussi des impôts sur les riches des impôts qui sont là aussi pour frapper l'opinion en fait des nouveaux impôts sur ceux qui emploient des maîtres d'hôtel des valets de chambre de nombreuses catégories de domestiques des chevaux de sel des chevaux de carrosse des impôts des droits forfaitaires sur le café sur les toiles peintes sur l'or et l'argent etc et tout cela qui va créer un très fort mécontentement des remontrances tout de suite remontrances adressées à Monseigneur de Silhouette par les filles du monde autrement courtisanes au sujet des réformes faites dans les fermes générales 1759 le corps des latins de la France représente très humblement au ministre de la finance que par son nouveau règlement dont l'idée est un peu fiscale il ruine dans un moment la province et la capitale l'amour le luxe le plaisir qu'un pareil système renverse sont toutes branches de commerce qu'avec soin il faut soutenir mais oubliant cette maxime par un déchaînement fatal on met la finance au régime et les filles à l'hôpital Oriane Delacroix sur France Culture qui nous lisait cet extrait des remontrances adressées à Monseigneur de Silhouette en 1759 bien évidemment mais Marie-Laure Leguay on n'y arrivera jamais à réformer cette fiscalité d'ancien régime parce qu'avec toutes ces tentatives on sent que derrière arrivent des remontrances arrivent des contestations ces privilégiés pour le dire simplement qui s'opposent à tout cela mais malgré tout à chaque fois ça avance un peu oui ça avance un peu disons que c'est sûr que la réforme du 20ème d'une manière générale a amélioré les recettes fiscales directes ça ne fait pas de doute ça a eu une conséquence également très importante qui est celle de mettre fin à ce qu'on appelle la solidarité dans la paroisse c'est à dire que si on prend la taille comme je le disais tout à l'heure c'est l'ensemble de la paroisse qui doit l'impôt au roi et donc il y a des effets de solidarité et le tout est supervisé à peu près par le seigneur mais si on prend le 20ème il faut une déclaration alors du chef de famille du feu du chef de feu certes mais ça veut dire que c'est en quelque sorte la naissance du contribuable face au fisc et il est tout seul il est tout seul avec sa déclaration il ne va pas demander à son voisin de porter ce qu'il ne peut pas payer et ça alors c'est très moderne c'est le principe déclaratif naissant et c'est quelque chose qui au niveau des paroisses va être important du coup dans cette réforme on est obligé c'est pas le seigneur qui va contrôler toutes les opérations etc ça va être des contrôleurs de 20ème qui débarquent dans les campagnes et là les français observent ces nouveaux personnages c'est aussi quelque chose qui mécontente ou disons voilà c'est quelque chose qui bouleverse donc la réforme du 20ème est une réforme qui n'est pas aboutie dans le sens où on ne dispose pas de cadastres pour renouveler les déclarations fiscales au fil de l'eau mais c'est une réforme quand même assez fondamentale qui réduit comme je le disais au début de l'émission à 15% la taille dans sa cote part dans les revenus de la monarchie les revenus fiscaux Arnaud on a un double problème en fait d'acceptation de l'impôt d'abord ces impôts universels et en particulier le 20ème ils viennent en quelque sorte saper la structure de la monarchie française parce que ceux qui sont normalement ces défenseurs premiers c'est-à-dire les privilégiés vont devenir et vont se sentir devenir des contribuables comme les autres et finalement le soutien qu'ils apportent à la forme monarchique telle qu'elle s'est développée depuis le 17ème siècle et bien ils s'érodent avec ces impôts universels qui les frappent de plus en plus et le deuxième problème c'est la ferme générale c'est ces milliers d'employés dont certains sont armés jusqu'aux dents qui peuvent forcer les portes des particuliers qui qui s'attaquent à ce qu'on appelle les contrebandiers mais il faut mettre des guillemets au terme contrebandiers puisque les économistes libéraux de l'époque les physiocrates en particulier ne les considèrent pas comme des contrebandiers ils les considèrent comme des marchands qui n'ont pas le droit d'exercer librement la vente d'un certain nombre de produits qui sont monopolisés par l'état comme le tabac par exemple et la ferme générale elle est également un deuxième problème puisque elle est au nid finalement et ses employés sont très très mal vus on a l'impression que ses dirigeants s'enrichissent hautement sur le dos du peuple ce qui n'est pas faux ce qui n'est pas totalement faux puisqu'effectivement il y a une différence entre ce qu'il verse à la monarchie pendant le bail qui court et ce qu'il récolte pendant l'année donc il y a ce double problème qui fait que l'acceptation de l'impôt est compliquée alors que d'après les recherches relativement récentes il semblerait que les français soient plutôt moins taxés que les anglais à la même époque avec ce système de ferme générale où le roi délègue la collecte des impôts à ses fermiers généraux Marie-Laure Leguay à la veille de la révolution française personne ne sait que ce sera la révolution française la dette est toujours très présente est-ce qu'il y a en place un système des structures qui peuvent laisser penser que cette dette puisse être effacée on est encore optimiste au temps de Necker effectivement alors la dette le service de la dette pèse sur le budget à hauteur de 50% si je me place à la fin des années 1780 ce qui bon constitue un problème c'est qu'effectivement on a on a une structure de la dette qui elle coûte cher voilà c'est ça elle coûte cher en fait si on compare aux anglais et on est encore optimiste quand Necker publie son compte rendu au roi 1781 c'est-à-dire le premier compte rendu la première publication du budget il tend à vouloir montrer que le budget ordinaire va être à l'équilibre dans les temps prochains alors il rate complètement son coup dans le sens où ce qu'observent les français avec cette publication c'est le montant des pensions voilà ils sont ils sont ils sont outrés ils se disent d'ailleurs puisque le budget est à l'équilibre il n'y a aucune raison d'augmenter les impôts donc voilà on est encore optimiste ce sont véritablement les dernières années presque pratiquement après d'ailleurs la guerre d'indépendance d'Amérique qui vont être relativement décisives dans dans la faillite de l'ancien régime parce qu'on sait bien la part que prend cette dette et ses conséquences et ses impôts etc qui nous conduisent à cette réflexion du roi Louis XVI les états généraux pour essayer de trouver une solution bien sûr c'est pas aujourd'hui qu'on va détailler contre leur général des finances l'un après l'autre avec les calonnes les necker etc les turgots on pourrait les citer tous dans leur tentative mais moi ce que je retiens vraiment Arnaud c'est la difficulté de mettre en place une réforme on voit bien qu'il y a des vraiment de très beaux essais de belles réflexions mais qu'il y a des blocages qui sont vraiment très très forts oui les blocages sont immenses on a de nombreux réformateurs j'ai évoqué les physiocrates tout à l'heure alors eux aussi François Quenet le marquis de Mirabeau tous leurs émules finalement vont proposer un changement assez radical dans les années 1760 1770 qui serait de supprimer la totalité des impôts qui pour eux pèsent aussi sur le revenu et donc sur les plus productifs et de les remplacer par un impôt qui serait uniquement payé par les propriétaires de terres pas par les fermiers qui louent les terres puisque eux ce sont les bons entrepreneurs de culture qui produisent de la richesse mais par un impôt unique sur les propriétaires des terres donc sur la rente avec l'idée selon laquelle le souverain le roi est copropriétaire de toutes les terres du royaume alors ça c'est un projet qui ne va pas être accepté par la monarchie mais finalement sous la révolution il va falloir qu'il y ait une révolution c'est-à-dire un déblocage complet en fait de tous ces blocages pour que finalement l'impôt foncier la contribution foncière qui va représenter une part très importante des impôts directs à partir du début du 19ème siècle soit mis en oeuvre et un physiocrate comme Dupont de Nemours va considérer finalement que le combat qu'il mène depuis 25 ou 30 ans en faveur de l'impôt foncier va aboutir avec la révolution française et puis Marie-Laure Leguet la révolution française on peut retenir le 4 août 1789 les abolitions enfin l'abolition de tous les privilèges mais à vous écouter l'apport de la révolution française pour la fiscalité c'est aussi la réforme des poids des mesures qui voilà nous donne vraiment ici une base solide pour mettre en place le cadastre et puis collecter l'impôt oui c'est un système universel effectivement qui passe par l'unité des mesures la suppression des impôts la suppression des privilèges elle est assez fondamentale bien sûr parce qu'elle va permettre de mettre enfin en oeuvre un rêve c'est pas un rêve qui était celui effectivement des réformateurs depuis la fin du 17ème jusqu'au 18ème siècle donc c'est la révolution qui accomplit finalement le système pensé par tous les acteurs qu'on a évoqué ça fait pas de doute oui bien sûr mais bon ça a été long il fallait presque faire table rase en fait du système existant pour reconstruire quelque chose oui complètement parce que vraiment cette question de cette question du régime juridique véritablement c'est ça c'est la question des régimes juridiques de nos des pays des provinces des villes des ordres des corps de métier c'est ce qu'on appelle les corps constitués c'est cet ensemble de régimes juridiques a mis en difficulté les réformateurs du début à la fin bah oui du début à la fin avec cette aventure fiscale et économique merci vivement à vous deux Marie-Laure Leguet je rappelle finance et calomnie l'abbé Theret ministre de Louis XV et merci Arnaud Horin les savoirs perdus de l'économie contribution à l'équilibre du vivant bon bah grâce à vous on va peut-être régler cette histoire de dette merci beaucoup merci ce que nous voulons c'est la justice fiscale c'est l'égalité devant l'impôt il me semble que ces idées là ne sont des mots de point monsieur le contrôleur général l'optimisme est à la mode mais n'en abusez pas n'en abusons pas c'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Grégory Wallon émission préparée par Raphaël Laloume Jeanne Delecroix Jeanne Coppet Chloé Rouillon et Maïwenn Guizhou merci à l'INA l'Institut National de l'Audiovisuel pour tes recherches pour les archives le cours de l'histoire est à écouter à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France Sous-titrage Société Radio France Sous-titrage Société Radio France Sous-titrage Société Radio France